Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus dit, il parle de nouvelles choses, il parle de nouvelles robes, et on ne va pas déchirer une nouvelle robe pour mettre une pièce sur une vieille robe. Alors la vieille robe, elle va se déchirer. Pareil pour le nouveau vin, on ne va pas le mettre dans des autres vieilles, parce qu'elle va se déchirer elle aussi. Cela me rappelle Saint Paul, dans la deuxième lettre corinthienne, chapitre 5, verset 17, quand il dit, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une création, une créature nouvelle. » Alors, il dit aussi, « Dans le baptême, vous avez revêtu le Christ. » Oui, dans le baptême, nous sommes devenus une créature nouvelle. Le Christ lui-même, il nous habite, et nous sommes revêtus de lui. Donc, il ne faut pas réinventer le Christ et donner des explications compliquées. Le Christ, il reste le même éternellement jeune, éternellement le même, éternellement le même amour, et il habite en nous. Quelle joie, chers frères et sœurs! Et lui, il va nous recréer de l'intérieur, comme le dit Saint Paul. Et ce qui est passé, c'est passé. Les péchés passés, pardonnés, et sans passé. Alors, pareil pour le vin nouveau. Donc, ça me fait penser au sang précieux de Jésus, qui reste éternellement jeune et pur et actif, et qui nous purifie, qui nous libère, et qui nous relie à Jésus-Christ, comme dans des noces, parce que Jésus dit dans cette parole, ce dévangile de ce jour, aussi longtemps, que le marié, il est avec l'épouse. L'épouse ne doit pas jeûner. Nous ne devons pas jeûner dans la joie, puisque le Christ est toujours avec nous dans les sacrements. Et restant dans cette joie, restant dans cette joie, dans cette paix, que Jésus nous donne lui-même, nous sommes une créature nouvelle, et ce qui est passé, est passé. Que Jésus nous bénisse et nous garde en ce jour, nous, nos familles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. A nous tous, bonne et une sainte journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.